Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve bien entourée de mes copies. On vous a demandé récemment sur Instagram des idées de patrons à sortir avec des tissus et pour lesquelles vous n'auriez pas forcément d'idées. Et on s'est dit que ce serait sympa de le faire toutes les trois parce qu'on a toutes les trois, trois styles différents. Et donc on va répondre un petit peu à vos envies et vos besoins plutôt que de répondre à nos envies et à nos besoins. Avant de commencer bien évidemment je vous invite à liker la vidéo, si elle vous plaît à vous abonner à ma chaîne, si vous aimez mon contenu et à laisser dans les commentaires peut-être vos idées ou bien vos envies pour de futures vidéos sur ce type de sujet. Donc le premier patron dont on va parler aujourd'hui c'est la robe Meryl de Fibre Mood. Donc c'est une robe qui est assez enfermée au niveau du cou mais c'est une robe pour l'été. Je vous mettrai un petit dessin technique je ne sais où parce que je serai de carreau sur celle de Célia au choix. Je veux bien être portrait de dessin technique. Et ce qui est assez caractéristique sur cette robe-ci c'est surtout la jupe qui est avec des godets, qui est avec des godets tout simplement. Donc les godets, je n'en ai même pas vu. Elle est à godets ce qui fait que ça crée son volume. Et c'est ce qui rend un peu l'originalité de la robe quoi. Je sais qu'il y a Valentin d'Apiazobi qui l'avait cousu une ou deux fois et j'avais bien aimé. Madame Célia, est-ce que vous avez des suggestions et des recommandations pour ce patron ? J'avais pas vu qu'il y avait des godets mais maintenant qu'il me dit qu'il y a des godets je la vois bien en viscose. Et je vois bien une viscose unie et les godets faits dans une viscose à motifs. Original. Genre Atelier Brunette tu sais ils font souvent ça, une viscose unie d'une certaine teinte et déclinée avec des viscoses à motifs dans d'autres teintes. Et je me dis que ça peut avoir un résultat assez original d'avoir soit unie avec les incrustations à motifs, soit l'inverse. Oui. Moi je serais plus sur l'inverse je pense mais c'est mes goûts. Je préférais peut-être avoir du motif partout. Ou de l'uni partout aussi. Oui. Toi t'es plus... D'ailleurs je voulais coudre la robe Sonia Maison-Fauve qui est un peu sur le même principe avec des incrustations dans la jupe en viscose à carreaux avec une incrustation de tissu uni. J'ai eu des tissus chez moi mais j'ai jamais osé la coudre parce que j'ai peur des raccords. Moi j'imagine aussi avec une broderie anglaise dans les godets. Mais ça serait plus rigide. Il faut l'imaginer peut-être plus pour faire un truc un peu plus habillé. Un tissu plus rigide ça rendrait tout de suite des manches plus dramatiques aussi parce qu'elles sont bouffantes. Et avoir juste les godets dans une broderie anglaise par exemple. Moi je leur ai fait tout simplement en coton. Pour justement marquer les godets alors que j'ai peur qu'en viscose ils ressortent pas assez. C'est vrai. Mais du coup c'est beaucoup plus lumineux. Mais du coup c'est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus structuré. Donc ça dépend du style recherché. Et ça dépend de l'occasion je pense aussi. Parce que je me vois mal la porter en coton tous les jours. Oui tous les jours je suis d'accord. Alors qu'en viscose je l'imagine bien. En vrai j'avais pas du tout flashé sur ce patron quand j'avais fait la revue. Et on m'avait dit dans les commentaires oui t'es passé vite sur ce patron. Il y a des godets etc. Et je les avais pas du tout vus comme beau. Et c'est après que je les ai vus. Et je trouvais que ça apportait vraiment quelque chose à la vidéo. Tu peux y arriver. Deux ans que tu fais ça Marie. Ça apportait vraiment quelque chose au patron d'assez différent de ce qu'on avait vu. Parce que jusque là je trouvais que la robe était assez classique finalement. Et le lien tu le ferais dans un tissu particulier ou tu le ferais un lien acheté dans le commerce ? Si je continue dans mon idée de blanc et de broderie anglaise. J'aurais peut-être glissé un lien en corde, en cordelette dans la ceinture. Et j'aurais mis des petits bijoux au bout. Ah ouais. C'est sympa ça. Et toi ? Moi je me disais dans mon truc d'association Atelier Brunette, je me disais peut-être un lien uni mais qui contraste avec le tissu uni qu'on a mis initialement. Ok. Et par exemple si c'est un motif un peu terrazzo, je sais qu'Atelier Brunette ils font ça. Enfin ils faisaient ça, je sais pas s'ils le font encore. Les motifs terrazzo, faire un lien qui reprend une des couleurs de terrazzo. Ok. Ah oui. Et euh... Ils créaient du lien. Ils créaient du lien. Voilà. Exactement. Ou l'acheter tout faire. Ouais. Moi du coup sur du coton j'aurais fait du lien uni. Assorti au coton. En fait uni. Uni. En coton avec un lien. La sobriété. La sobriété. A toute épreuve. Ok. Bon on a bien parlé de ce patron je pense. On peut passer au suivant. Le prochain patron c'est la veste Pilar de Maison Fauve. Alors vous allez voir il y a pas mal de Maison Fauve dans vos recommandations pour aujourd'hui. Donc la veste Pilar ce qui la caractérise vraiment c'est que ça fait un peu un blouson style blouson en jean finalement. Mais on a cette espèce de jeu de pli. Non c'est pas un espèce c'est un jeu de pli en soleil qui vient apporter l'originalité du patron. Et il y a deux options pour le dos. Il y a un dos tout à fait classique et il y a un dos qui est croisé. Je vous mettrai pareil une petite incrustation qui vient apporter un peu de profondeur et un petit détail différent sur le dos. Donc Maison Fauve quand on regarde comme ça ils ont préposé ça en jean. Est-ce que vous auriez des idées un petit peu différentes pour twisté ce patron ? Je serais partie sur une gabardine. C'est pas du tout original. C'est la même tenue que le jean mais en gabardine uni. Ça me paraît très approprié. Mais après par contre c'est vrai qu'on ne sort pas trop de l'esprit de base du patron. T'as des idées de couleurs ? Ou t'aurais envie de faire un truc plus classique ? Je serais partie sur du beige pour ça et avec tout. Mais c'est original de toi. C'est très bien le style de carotte aussi. J'ai envie qu'elle peut faire avec du beige et peur que ça fasse remarquer un peu militaire ou officier. Après ça dépend des boutons que tu ajoutes. Si tu as des boutons un peu fantaisie ça peut... Sinon très coloré justement pour mettre une tenue sobre et ça très coloré pour contraster. Moi c'est vrai que cette veste je l'imagine bien dans un jacquard. Ah oui ? Avec des couleurs contrastantes par exemple. On a énormément de jacquard et j'en veux plus. Mais tous les jacquards walkie talkie qui sont en double couleur là. Je trouve que ça rendrait vachement bien dans ce type de veste. Ça apporte quelque chose d'hyper différent. Les cookies ! Après cette interview de cookies. Après une interview de cookies. N'est-ce pas ? Donc je disais que je les voyais bien dans des jacquards walkie talkie. Oui, Socrate. Des jacquards, je trouvais que ça rendait quelque chose d'un peu sympa. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une tenue un peu plus sobre en dessous. On ne peut pas se permettre toutes les fantaisies comme on porte ce type de veste. Donc est-ce qu'on a envie de prendre du temps à coudre un vêtement comme ça en se disant qu'on va le porter peut-être un peu moins souvent en fonction de son style ? Ou est-ce qu'on préfère le faire plus classique comme Carreau pour pouvoir l'assortir un petit peu tous les jours ? Et vous, Madame Seigneur ? C'est vrai qu'Audrey V, elle en a cousu pas mal. Donc peut-être qu'on peut se référer à ce qu'elle a déjà cousu pour avoir un panel d'idées. Mais j'ai vu une version il n'y a pas très longtemps en velours avec des grosses côtes et je trouvais que c'était super beau. Alors c'était un velours khaki avec des grosses côtes, j'aurais pas forcément fait ça en khaki, j'aurais plutôt fait ça en écru, même si ça se tâche plus vite. Mais parce qu'initialement j'avais pensé à la guabardine comme toi, mais quand j'ai vu la version avec le velours grosse côte, j'ai trouvé que c'était super beau. Et avec des boutons dorés ou un peu effet ancien, martelé et tout, ça peut avoir un certain style. Après pour le coup je sais qu'Audrey l'a cousu en velours et je crois qu'elle a eu du mal à piquer les plis du soleil parce qu'il y avait les côtes justement. Donc en vrai cette vache je la trouve super belle en jean tout simplement. Oui en jean elle est très bien. En jean un peu sympa, un peu original. Et même en tweed, avec un tweed un peu fin pour un effet Chanel, ça peut rendre très bien. Ouais, Chanel revisité. Chanel revisité. Et vous, vous préférez le dos normal ou le dos creux ? J'aime bien le dos creux. Moi je pense que ça dépend. Ça dépend de ce que tu coupes. Enfin typiquement, dans un jean classique, j'aimerais bien faire le dos creux parce que je trouve que ça apporte une originalité. Ou dans la cabardine unie, si je le fais dans un jacquard, bon déjà les tissus sont vachement plus chers. Mais je me dis que peut-être le dos simple se suffirait. Ah oui, c'est coloré, je crois qu'il y a du motif. Je suis d'accord. Et toi ? Moi j'aime bien les deux versions. Je reconnais que le dos creux, ça a cet effet, cet effet waouh quand tu te retournes, ça t'en passe détail. Mais je pense que si c'est moi qui la coût, par rapport à ce que je porte au quotidien, je rentrerai plutôt le dos plat. Moi je l'ai ce patron, j'ai bien envie de le faire. Ah tu peux ? Bah oui, t'avais même acheté un lénage au CSF pour le poudre. Donc tu le vois aussi en lénage finalement. Ouais, c'est un lénage inspiration, enfin c'est pas inspiration, il vient de chez Dior ce lénage. Et il est à plusieurs motifs, c'est des carrés, donc un espèce de pied de poule géant. Oui, il est trop beau. Sur un fond écrue qui vient de chez l'atelier de la création tout à fait, avec des bandes roses, prunes, bleues. Enfin il y avait des détails dans les couleurs qui étaient super sympas. Il faut juste que je vois en termes de métrage, vu que c'était la fin du rouleau, si ça passe pour faire les raccords. Parce que tu vois, ça serait vraiment pas beau. Et si je le fais là-dedans, je vais pas m'embêter à faire le dos creux. Même si je trouve ça super beau. Parce que pour les raccords là, pour le coup, c'est quand même bien galère. Voilà pour ce patron-ci, le suivant c'est harakajou de Kansu. Moi je trouve que ce patron, il a un effet quand même un peu pyjama. Ouais, moi je trouve qu'il fait très homeware. Il fait très homeware. Ou tenue de plage. Ou tenue de plage, c'est ce que j'allais dire. Et peut-être que pour casser ça, il faudrait un tissu qui se tire. Moi j'ai une idée pour le, j'allais dire le moderniser, mais l'habiller surtout un peu. Ça serait de l'allonger. Parce que c'est une combi qui arrive un peu au milieu de la jambe. J'ai envie de l'allonger. T'as une longue longue déjà. Ouais mais elle est longue tibia quoi. Oui. Moi je la ramasserai à la cheville. Et je le ferai genre dans un crêpe lourd, un peu en un habillé. Ah, c'est bon. Oui, j'habillerai complètement comme ça en fait. Vu que cette combi là, elle me parle pas plus que ça, j'ai réfléchi à comment, si je devais la poudre, comment ça me plairait. Et je me dis que ça pour aller même travailler, why not, le soir. Mais même pour être un peu habillé. Le soir, carrément. Pour être un peu habillé et aller, je sais pas, dîner le soir par exemple. J'imagine bien dans un crêpe un peu lourd. Ça a dû tomber, ça aurait dû plombant. Oui, et ça serait long. Ça te plaît ? Il est d'accord. Moi c'est l'idée que je m'en fais. Oui, et moi je ferai pas la ceinture. Ah ouais ? Du coup, tu mettrais une ceinture du commerce ? Je mettrais une ceinture du commerce. Ou je ferai une ceinture dans un autre tissu. Ouais. Tu sais, une ceinture avec un bijou au bout. Trop beau. Ah oui. Je ferai bien un truc comme ça. Parce que je trouve que les ceintures, ou tu sais, comme celle que Raphaël avait faite pour sa robe en vichy. Oui. Elle avait acheté un boucle. Oui. Et donc faire une ceinture avec une boucle et des œillets. Oui, je l'adore. Parce que vraiment, ces ceintures-là, c'est très mignon, c'est très, voilà. Mais alors, franchement, plus le temps passe, plus je trouve que c'est ni fait ni à faire. Je suis d'accord. C'est vraiment le truc que t'as ajouté par-dessus pour ajouter un détail. Mais je trouve qu'il y a une jolie ceinture du commerce ou un truc un peu travaillé. C'est ça. Mais oui, bonne idée en crêpe. Oui. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais. Ouais. Parce que je me dis, elle aurait dû tomber. Enfin, elle aurait un tomber. Ça apporterait du délégance. Et ça apporterait un peu d'élégance. Parce que c'est vrai que c'est un truc très décontracté que je pense aucune de nous trois n'aurait envie de porter en l'état. Moi, c'est vrai que je ne le porterai pas au quotidien. Non. Ou chez moi. Ou en vacances, mais même pas forcément. Non. Parce qu'en plus, les combi-shortes, pardon, ou pantalons, mais c'est pas pratique. Après, celle-là, elle a l'air assez ample. Je pense que c'est facile à enlever pour aller aux toilettes, tu vois. Oui. Si on va jusque-là. Je pense que c'est facile à enlever. Parce qu'il y en a qui sont vraiment près du corps et c'est un enfer. Mais je pense que celle-ci, elle n'est pas si désagréable à retirer. Je ne sais pas comment elle se fait. Par un zip dans le dos, là. Ou sur le côté. Moi, je pense qu'elle s'enfile. Elle est tellement... Bah, il n'y a pas besoin de... Ouais, elle est ample. Je pense qu'elle s'enfile. Parce que là, c'est le portefeuille de quoi ? C'est croisé devant. Mais ok, je pense que tu peux juste la glisser. Du coup, moi, c'est pratique à enlever plus qu'un zip déjà. Ouais. Elle ne peut pas être prête, ça va être utile. Moi, du coup, si je devais la coudre, je pense que si je n'ai pas le choix, je devrais en tenue de plage. Si je dois vraiment la faire, en lin, je vais la faire, parce qu'elle est vraiment sympa. Oui, en vrai, c'est pas mal. Puis, une fois que tu l'as... Tu sais pas, c'est ton petit maillot, là ? Non, non. Et là, pourquoi avec une ceinture en lin, sans fioleture ? Ouais, un peu comme présentée par le patron, finalement. Ouais. Genre, dans le même esprit. Ouais. Donc, on méchante, plutôt, voilà. Oui, du coup, oui. Yes. Ouais, même. Bref, je ferais bien en crêpe, aussi, pour la viser, un peu. Ou en tenue très home-wear, oui, en lin ou en coton, coton simple, voilà. Ou même, là, j'ai un truc qui me vient en tête, mais pourquoi pas faire un espèce de hack siroco, en mode, je l'ai fait en jersey milano. Ouais, en tout ça, rien. Après, elle a l'air très hante. Mais comme elle a l'air très hante, il faudrait, il faudrait de Byzance ou Taillère, on a dit. Ouais, c'est sûr. On a fait le tour sur ce truc. Donnez vos avis. Vraiment, parce que, parfois, on a eu des suggestions de patrons, c'est pas forcément ce qu'on aurait cousu, mais peut-être que vous, vous les auriez cousus, et que pour des personnes qui les auraient cousus, ça a plus de pertinence. Donnez vos avis. Donnez vos avis dans les commentaires. Le prochain patron, c'est encore un Maison Faux. Il s'agit de Métropolis, donc encore une veste. Alors, vas-y, parce que tu l'as acheté il n'y a pas longtemps. Oui, il faut savoir que j'ai passé commande chez Maison Faux récemment, je pense que vous aurez un haul avant ou après cette vidéo. Et donc, j'ai acheté le patron Métropolis, que je vous incruste encore une fois par ici. Et personnellement, j'ai acheté le tweed noir qui est proposé sur la boutique de Maison Faux pour la réaliser, qui est le drama tweed, pareil, je vous mettrai un insert. Et je trouvais que ça a porté, parce que le patron, à la base, il est présenté dans un lénage sur le site de Maison Faux. Elles avaient sorti une box à la sortie du patron. C'est une veste qui est très structurée. Et moi, je trouve qu'elle se porte aussi bien comme un espèce de manteau, si on prend un tissu un peu lourd et chaud. Mais ça peut aussi se porter comme un blazer, finalement. Oui, elle a de la structure, mais portée, je ne sais pas, sur un jean ou autre, ça peut faire hyper décontracté à porter en intérieur en fonction du tissu qu'on choisit. Et donc, le tweed que j'ai acheté, en l'occurrence, c'est un mélange de coton. Donc, ce n'est pas hyper chaud, je pense. Enfin, ce n'est pas comme un lénage ou autre. Et donc, moi, je la vois plus comme une petite veste à porter en intérieur sur un jean ou sur une chemise pour aller bosser. Moi, je l'imagine comme ça. Sous ton manteau, du coup, quand il fait frais. Oui, sous mon manteau quand il fait frais. Et donc, là, pour le coup, j'ai pris l'exemple du tweed parce que c'est ce que j'ai choisi de coudre. Mais je pense qu'il y a plein, plein, plein de variations. Je pense qu'il y a plein de variations aussi. Que ce soit tweed, lénage, gabardine. Oui. Mais un peu de structure, par contre, dans le tissu. Mais oui, je pense qu'on peut en faire pas mal de choses. Je me demande si je n'ai pas vu une version sur Instagram peu après le salon. Non, pas l'aiguille, en fait, justement. Création à savoir-faire. Alors, c'est un patron qui a quand même pas mal de découpes sur le devant. Et la personne avait fait des incrustations au passe-poil dans les découpes. Je me demande si je n'ai pas vu ça quelque part. Ou alors, je viens de l'inventer dans ce cas-là. Mais il me semble que j'avais vu ça. Oui. Et que je ne suis pas une grande fan de passe-poil, mais j'avais trouvé que c'était plutôt bien parce que ça soulignait bien les découpes. Et pour le coup, dans un velours rat ou une galardine. Un velours, ça peut être canon. Un velours, mais je ne l'ai jamais vu, tu vois, un velours rat. Avec les passe-poils dans les découpes, pour souligner les découpes, ça peut avoir un effet plutôt sympa. Mais tu sais que mes enfants, ils l'ont fait dans le tweed que j'ai acheté. Et ils ont mis les galons. J'adore les galons. Le galon, c'est vraiment beau. Et c'est pas mal, ça souligne bien les découpes de la veste. Pareil, je vous mettrai une petite incrustation. Et d'ailleurs, pour ce type de veste, petite astuce, vous m'en trouvez dans toutes les merceries de France et de Navarre, des poids pour lester les rideaux. Vous mettez ça dans l'ourlet de la veste pour que la veste ait un joli tombé. Ça ne coûte rien, vraiment. Moi, j'avais fait ça sur une de mes vestes qui est un peu cette forme, mais qui n'a pas les découpes. Oui, là, il me semble que c'est Dalia de Charlene Plot. Et vraiment, ça leste la veste et ça apporte un très joli tombé. Et ça coûte 3 francs 6 sous. Donc, c'est une petite astuce. Si vous voulez souhaiter la coudre. Là, je la vends comme ça. C'est trop beau. C'est bien ton style. C'est pour ça que tu as l'a vu. C'est des carreaux en pied de poule. Non, c'est des carreaux. C'est des carreaux en pied de poule. Mais c'est le même tissu dans lequel tu as fait un pantalon et que j'ai fait un pantalon. Je n'ai pas fait de pantalon là-dedans. J'ai acheté un tissu pour faire le pantalon. Ok, il ne l'a pas encore écouté. Il ne l'a pas encore là. J'ai plus de tissu que de pantalon. Chut. J'ai essayé de trouver la photo à Pascual, mais je ne trouve pas. J'ai dû l'inventer. C'est que ça va en faire. Ça, c'est un... Après, en matelassé, tu vois, ça peut être pas trop mal non plus dans l'idée. En matelassé aussi. Peut-être sans les bandes. Parce que tu sais, on peut la faire avec les bandes. Ou on peut la faire juste avec des découpes. Juste en matelassé, ça peut être pas mal. Sinon, il y a les bandes aussi. Oui. Ça change. En plus, le matelassé est super à la mode cette année. Je vois partout. Je vois partout, mais je ne trouve pas... Pour faire ce que j'ai fait. Je vois énormément de propositions de veste matelassé pour la saison. Oui. Et mes enfants, ils le proposent en jacquard aussi, là. Métropolis. Oui, ça me donne trop envie de la faire. Elle est la façon que tu m'as montré. Elle est chouette. Franchement, je l'aime chouette. Je l'ai trouvée hyper chouette. Et on a balayé. On a balayé. On a balayé. On est inspiré. Artemis. Le prochain, oui. C'est Artemis Diane Pattern. Donc, pareil, je vous mettrai une incrustation. Ça, c'est un manteau slash veste qui peut être soit court, soit plutôt long. On en a vu passer un million de versions à une époque. Quand Anya Zepard s'était un peu emparé du patron. Elle en avait fait plein, plein, plein de versions. Elle avait fait un manteau avec un curl incrusté sur le côté. Je ne sais pas si ça vous parle. Elle en avait même fait un espèce de peignoir kimono. Elle l'avait complètement revisité pour partir en vacances à la plage. Et elle en avait fait un truc en mousseline ou hyper léger. Et je trouve que c'est un patron hyper versatile. Et c'est vrai qu'on ne l'imagine pas. Moi, quand j'ai acheté le livre Diane Pattern à l'époque, il y avait ce patron à l'intérieur. Et perso, je l'ai tout de suite perçu comme un gilet à porter. Plutôt en molleton, en French Terry, ce genre de choses. Je ne sais pas ce qu'il passe. Il s'est renoncé tout seul. Je l'imaginais complètement en molleton, French Terry. Enfin, faire un gilet d'intérieur ou même pour sortir. Mais à la base, je ne l'imaginais pas du tout comme un manteau. Et c'est après que j'ai vu plein de versions en manteau ou pas en manteau et tout. Donc, moi, je l'aurais plutôt vu comme un sweat. Je ne sais pas si vous, vous avez d'autres versions. Moi, quand j'ai regardé des sons techniques, je voyais ça aussi comme un sweat en polaire que tu portes chez toi. Quitte à le nouer pour un effet un peu kimono, justement. Il est vraiment très, 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 très décontracté. Ou alors... Parce que la personne précisait, pardon, je vous interromps. Elle précisait un artémis mais pas en lénage. Elle cherchait d'autres inspirations. Sinon, on peut le faire en matelassé aussi. Oui. C'est vrai que c'est la grande mode. Ça n'a pas de souci, attends. Un matelassé plutôt jersey ou un matelassé plutôt chaîné et trame ? Chaîné et trame, oui. Même, tu sais, une inspiration indienne comme on a vu récemment. Oui, ça peut être pas mal. Vous en avez quoi, l'inspiration indienne ? Je vous en ai envoyé un il n'y a pas longtemps sur Mondial Tissu. Il avait un fond un peu rouge ocre avec un bleu sur les cheveux. Très bien. Et je le trouvais cool. Après, c'est vrai que moi, ce patron, je l'ai connu en dehors du dessin technique, plus en voyant passer sur Instagram, et du coup, je le voyais plus en lénage. C'est vrai que je ne l'avais pas spécialement. Mais oui, je pense que c'était bien aussi. Je crois que je suis passée à côté du truc parce que je ne l'ai jamais vue. Mais non, cousue. Oh là là. Franchement, ce patron, on l'a vue, revue et revue. Franchement, moi, je ne l'ai pas... Je suis passée à côté. C'est fou. C'est une veste qui est doublée, oui. Oui, enfin, il y a une option d'ouvlure sur le site à télécharger gratuitement. Et là, il y a quelqu'un qui fait un bouton, tout ça, je n'ai jamais vu. Tu vois, boutonner, par exemple. Oui, pour moi, c'est vraiment un gilet polaire. Enfin, tu me montres le dessin technique. Oui, mon gilet en polaire que tu portes chez toi en homeware. Ah, c'est sympa. Ça change, ça, j'aimerais bien. Ah oui, en molleton avec le col moumou, c'est pas mal. Je ne sais pas si c'est molleton ou si ce n'est pas un lénage, une suédine en verre molleton. Ah oui. Oui, ça change un peu. C'est pas mal. Bon, voilà, tu vois, il existe pour homme, pour femme, pour enfant. Il est hyper décliné, c'est pas franchement. Et puis, t'as vu, il y a beaucoup de résultats. Il y a énormément. J'avais hésité à le faire à l'époque, c'est pour ça. Oui, moi aussi. J'avais vu beaucoup en lénage. Mais en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est un manteau qui ne se ferme pas vraiment sans ceinture. Du coup, je ne l'imagine pas du tout en manteau perso parce que ce n'est pas un usage qui me correspond. Et donc, c'est pour ça que je l'avais plutôt vu dans une version souhait d'intérieur. Après, en lénage, il est cool. Par contre, je trouve qu'il n'est pas très habillé pour un manteau. Non. Mais c'est un manteau abordable débutant. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était au début de la couture, j'avais hésité à le faire. Oui. Vas-y. Donc, le dernier patron pour cette vidéo-ci, et ensuite, vous irez voir cette de mes copines qui ont aussi leur version de la vidéo, c'est le patron Soho de Maison Fauve. Alors, ce patron-là, il existe en top et en robe. C'est un portefeuille, oui, Socrate, avec deux petites attaches. On peut l'avoir avec boutons apparents ou avec les boutons cachés plutôt avec des pressions invisibles. Donc, cette robe-ci, elle est quand même assez récente. Moi, je sais que j'ai acheté le patron récemment. Après, vous le verrez dans mon haut, je vais tout vous dire dans cette vidéo-là. Mais ce n'est pas grave. Et donc, j'en ai un peu mon idée, mais je vais vous laisser donner les vôtres avant. Vas-y. J'avoue, ce n'est pas une robe qui m'inspire tout particulièrement. Bah oui. Mais, moins viscose ou crêpe. C'est sûr. Pas coton, ça serait trop rigide, je trouve. Après, on peut jouer avec les motifs, là, pour le coup. Je vois si je la ferais, je la ferais avec des motifs. Ouais. Après, c'est vrai qu'elle ne me... Elle ne me parle pas, cette robe. Elle ne te parle pas ? Non. Moi, je la trouve vraiment cool. Bon, là, il y a quelqu'un qui l'a fait bicolore. Il faut oser. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Pour jouer avec les découpes, ouais. Les versions courtes, j'ai préféré la version courte. Moi, j'imagine carrément en top aussi. Enfin, c'est un... Mais, t'as dit, ouais, que je savais pas, que tu l'as fait en top. Et moi, j'ai... C'est genre là, elle a fait tout ça. Ça, même mes enfants, ils en ont proposé des versions. Et d'ailleurs, pour tester le patron, moi, je vais en faire un top d'abord. Tu vas faire un top. Enfin, j'aimerais faire un top d'abord parce que le tissu que j'ai pris, il est un peu habillé. Ouais. Et j'ai envie de pouvoir porter mon vêtement tous les jours. Donc, si je la fais en robe, j'ai pas l'impression que je pourrais la mettre tout le temps. Alors qu'en top habillé, après, ça se décline facilement, je trouve. Euh... Elle arrive au-dessus du genou, sauf qu'elle l'avait trop raccourci. Donc, elle est obligée de porter un cycliste en dessous, il me semble. Et elle l'avait cousue dans un... Un polyester, je sais plus trop. Mais c'était gris et c'était plutôt joli. Euh... Moi, je vois bien dans un chambray. Genre un coton-chon. Ouais, c'est vrai, j'y l'avais pas pensé. Je trouve que ça pourrait rendre quelque chose de pas mal. Ou dans un lin viscose pour qu'il y ait un peu de tenue mais que ce soit assez fluide. Ok. Un lin viscose uni sans... Avec un effet peut-être texturisé sur le tissu, mais sans motif. Plus de lin que de viscose. Ouais, c'est ça. Moi, je verrais bien là-dedans. Et les boutons apparents, pas apparents, j'ai pas d'avis sur la question. Ça dépend du tissu, je pense. Oui, ça dépend du tissu. Et du rendu qu'on veut, ça, c'est... Du coup, moi, j'ai envie de la faire dans le... Enfin, la viscose jacquard imprimée Léo de Maison Faux, du coup. Oui. Le vert sapin qui est sorti récemment, on l'appelle vert scarabée. Et j'ai acheté le tissu pour la faire là-dedans. Mais j'ai envie de la faire en top parce que c'est vraiment un tissu qui a beaucoup de brillance et qui est un peu précieux, je trouve. Et moi, j'ai envie de faire ça et je la vois bien après avec un petit jean bleu et une paire de talons pour être habillée, décontractée ou carrément porter un pantalon plus habillé pour le travail et une paire de bottines en automne, quoi. Ouais, ça va être trop beau. Puis c'est un patron, je trouve, on peut facilement décliner manches longues, manches courtes, on peut le porter en toute saison. Après, c'est sûr que je la fais en robe parce que j'aime beaucoup ce patron. L'idée que je m'en fais, en tout cas, j'ai hâte de la coudre une première fois. Mais je pense que c'est un truc qu'on peut décliner pas mal. Bouton apparent, bouton pas apparent, ça donne deux styles différents, je trouve. Et en fonction du choix de tissu, je pense qu'on peut en faire plein de choses différentes. Bien que ça reste une robe assez simple, ce qui va plus, c'est surtout les détails. De la ceinture, etc. Ouais. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Je vous invite à aller voir les vidéos de Caro et de Célia qui auront aussi leur version sur leur chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Allez les suivre parce qu'elles font des vidéos très très cool et avec du contenu quand même très proche de ce que moi je vous propose. Donc si vous aimez bien ce que je vous propose, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle, elle vous propose. Parce que vous l'avez compris, on n'a pas le même style. Mais pour autant, on s'entend très bien sur la couture et sur plein d'autres choses d'ailleurs. Allez, je vous laisse là pour cette fois-ci et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Oui ! So, crache, président. Je me sens petite. T'as pas une moisson ? Est-ce que t'en veux-là ? Ouais, je peux. En vrai, je veux bien. Ça, tu vas le mettre dans un petit yeux. Elle a pris de rire maintenant. Et l'eau est-il sur où ? Elle est pas arrivée. Je pleure déjà, c'est pas possible.